Moi, c'est très simple. Les non-vaccinés, je les ai éliminés de ma vie. Ah, carrément ? Ah oui, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, j'ai rayé tout leur numéro de téléphone de mon téléphone. Donc, il n'y aura évidemment que des vaccinés. Ouais, c'est un vénitieux. Les frères, il faut que je vous parle d'une chose. Des fois, j'ai envie que les équipes du Maghreb dans les compétitions ne se qualifient même pas. Voir s'ils se qualifient, se fassent éliminer au premier tour. À cause du fétichisme entretenu par nos crasseuses de salopes, de beurrettes, anomalies de merde. Alors, bien sûr, évidemment, footballistiquement parlant, l'engouement, la participation, les supporters, de tous les footeux, ça fait plaisir. Maghreb dans des grandes compétitions, ça fait toujours plaisir. Il y a de la rivalité, on va voir ce que le cousin, il fait, ainsi de suite et tout. C'est toujours beau pour nous. Ça nous tire vers le haut. Mais la tête de mon père, quand tu vois, ces crasseuses, mettre nos maillots, tout ça pour remplir leur story de merde. Parce que ces femmes-là, si elles ne montrent pas leur cul, refait, si elles ne montrent pas leur bouche, refait, et leur sang en plastique, ben, life in plastic is not fantastic. Elles n'ont rien d'autre à montrer, aucune cérébralité, aucune culture. Tu me diras, ce n'est pas ce qu'on leur demande aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tous les mecs qui les sucent, tu vois ceux qui me disent, Bassem, affiche-la cette berrette. Pourquoi tu veux que j'affiche ? Parce que tu lui as envoyé ton zœur, elle ne t'a pas répondu ? Petit fils de... Vous êtes tous les mêmes, vous êtes encore pire qu'elle. Donc, moi, pour éviter d'entretenir le fétichisme sur mes sœurs maghrébines, moi, j'ai envie de mettre de l'acide sulfurique sur leur maillot à toutes ces crasseuses et je leur offre « Tiens, mettez-le ! Ah, merci ! » Et fais une photo. Dès qu'elle le met, « Ah ! » Ça lui fait un trou comme ça dans son dos et je pisserai dedans. Putain ! Et puis, vous êtes tous au courant de ça. Et puis, vous savez tous qu'elles font ça et qu'elles vont faire ça. Et tous les hommes qui regardaient ces femmes-là, qui les likaient, bah, vos sœurs, c'est des tapins. Je vous le dis, moi. Parce qu'à partir du moment où toi, ça ne te fait rien de voir que si un jour, tu as une sœur, elle va acheter le pain. Elle met le maillot. Bon, moi, si c'était mon cas, si j'avais des sœurs, les maillots, elles ne les mettent pas. Sinon, je lui pète ces deux jours. Après, chacun voit comme il veut. Deus ou pas ? Imagine, elle va acheter des pains et à cause d'une pute qu'elle a vue sur les réseaux, les gens, ils vont croire que ta sœur, elle est comme ça. Et tu ne dis rien à ta sœur. Deus. Et tu ne dis rien et tu regardes ces femmes-là. Deus. C'est tout. C'est tout. C'est une science exacte. Bordel de Bordeaux. Pourquoi rendent difficiles les choses aussi simples que ça ? Voilà. Pour revenir à notre schmilblick, des fois, je me dis, il serait bien qu'on se fasse éliminer ou qu'on ne soit même pas qualifié pour qu'on ne voit pas tous ces cafards, tous ces rats qui mangent à tous les râteliers venir tapiner sur les réseaux parce que c'est du tapinage, c'est du racolage. Mais bon, tu vas me dire quoi ? Ouais, mais ils n'ont pas le droit. Ouais, mais ouais, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est le fameux chacun ce qu'il veut qui nous a mis dedans. Allez, allez vous faire niquer. C'est l'heure du goûter. Allez, hop, allez.